Salut à tous, c'est ma conne en minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur KOTOR. Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est qu'on a fait la course de fonceur avec les vulcars. Brégic, Paglop, le Paglop, Brégic, ne voulait pas nous donner notre prix, notre petite Bastila, donc on a dû la libérer, enfin elle s'est auto-libérée, et on a bousillé tout le monde, y compris Brégic. Donc là je vais la voir, et on va voir un petit peu ce qu'on fait maintenant. Est-ce qu'on va aller boire un café, ou est-ce qu'on va essayer de partir ? Ouais alors elle est encore un peu bizarre, mais ça passe quand même. Bah oui. Alors vous remarquerez l'énorme travail de modélisation de ses boobs. Ça me fait un peu penser à Tomb Raider, Lara Croft quand j'étais petit, on la voyait super bien, mais vraiment, on disait que c'est vraiment une super nana, et maintenant quand on joue au même jeu, on ne voit que des cubes. C'est un peu pareil pour Bastila, je la pensais super bien, mais maintenant c'est vrai que niveau graphisme, on est loin quand même. Me sauver, c'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette courbe ? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restrictions morales sans ton aide. Brégic et Sivulkar t'auraient laissé mourir si je ne m'étais pas interposée. Kars au nazi est vieux. Kars au nazi ? Enfin une bonne nouvelle. Oh mon dieu ! Kars est l'un des meilleurs soldats de la république, tu t'es peut-être mal jugé. Kars ne t'aurait pas demandé de venir s'il n'avait pas confiance en tes capacités. J'aimerais voir Kars tout de suite s'il te plaît. A nous trois, nous trouverons sûrement un moyen de quitter cette planète avant que les Sith ne réalisent que nous sommes là. Ce bruit ? Vous ne pouvez pas gagner, Erevan. Bastilla, vous êtes divante. Enfin une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de quitter cette planète. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore de plan pour quitter Taris ? Mais qu'avez-vous donc fait pendant tout ce temps ? On n'a pas chômé, grosse. Calme-toi, calme-toi, détends-toi. Voilà, on va te frapper. Mon attitude ? Je trouve surtout que c'est toi qui aurais bien besoin de revoir ton attitude. Je suis responsable du bon déroulement de cette mission. Je sais que tout cela est nouveau pour vous, Bastilla. Mais un bon leader ne doit pas réprimander ses troupes sous le simple prétexte que tout ne se passe pas comme prévu. Ça c'est vrai. Très bonne leçon de management de Kars au nazi. C'est une manière appropriée de vous adresser à votre commandant, Kars. Je suis membre de l'ordre Jedi et c'est ma mission. On s'en balègue de l'ordre Jedi. Ma capacité de méditation de combat a déjà aidé la République à de nombreuses reprises au cours de cette guerre. Et elle nous sera utile ici. Tu veux quoi, une médaille ? Non, on ne met pas en cause vos compétences. Mais elles ne suffisent pas pour diriger une équipe. Vous pourriez commencer par écouter les conseils de ceux qui ont pris part à plus de batailles que vous. Pam ! Alors, non, calmez-vous pas. Frappez-vous. J'ai toujours eu des doutes sur cette mission. Mais je pensais que le conseil des Jedi savait ce qu'ils faisaient en vous confiant cette responsabilité. Et voilà le résultat. Cette musique de fond est superbe. Je vois. Il est vrai que je n'ai que peu d'expérience militaire. Peut-être devrais-je éviter de juger aussi vite. Très bien, Kars. Que suggérez-vous que nous fassions ? Pour commencer, arrêtons de nous chamailler pour savoir qui commande. C'est bien. On ne s'en sortira que si on travaille en équipe. Il existe une solution. Il suffit de la trouver. Bien dit, Kars. Plutôt, nous commencerons à chercher et mieux ce sera. J'ai déjà été capturée par les vulcars. Je n'ai pas envie d'être capturée par les sites. Je crois que nous allons avoir besoin d'aide pour quitter Taris. Peut-être qu'un des habitants pourra nous aider. Nous devrions commencer par nous renseigner dans les cantinas. Il y a un problème ? On dirait que quelque chose vous tracasse. Une vision ? Qui représentait quoi ? Étrange. Ce genre de vision trahit souvent une grande sensibilité à la force. Comme c'est bizarre. Je ne sais pas vraiment. Peut-être que quelque chose vous unit à la force. C'est déjà arrivé. Quand nous nous sommes rencontrés, votre talent a peut-être réagi avec ma maîtrise de la force. Dans l'excitation qui suit le combat, il est possible que la force vous ait montré un de mes souvenirs particulièrement vivaces. Et bien c'est parti ! Allez, go ! Alors, 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 on y va tranquillou. Est-ce qu'on a de quoi améliorer nos équipements ? On a ramassé un sabre laser, mais ça devait être le sien. On n'a rien. On n'a rien. Je sais peut-être. Non. Ok, bon. On s'en fout un petit peu. De toute façon, on ne peut pas utiliser de sabre laser. On va prendre Bastila, du coup. Et... Je n'ai pas envie de prendre Kars, quoi. Je vais me prendre mes deux petites bonasses. C'est bien vous qui avez gagné la grande course de fonceur dans la vie basse, n'est-ce pas ? C'est exact. Que voulez-vous ? Je ne suis qu'un humble messager, je travaille pour celui qui a payé mes services. Je suis porteur d'un message de la part de Kanderus Ordo. Il vous demande de le retrouver à la cantine. Et Kanderus Ordo, c'est le mandalorien que nous avons trouvé dans une espèce de Mareka Jiragul. Kanderus Ordo ne va pas révéler pourquoi il tenait à vous rencontrer. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il comptait vous faire une offre que vous ne pourriez pas refuser. Et compte tenu de ces relations, j'imagine que vous comprenez que vous avez tout intérêt à ne pas ignorer sa requête. Donc déjà, on a la petite Bastille là. On va lui monter un petit peu sa force. Au niveau des compétences, elle est blindée en vigilance ses premiers secours. Le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Au niveau des pouvoirs, c'est là qu'on rigole. Puisque là, on a les pouvoirs de la force. A savoir qu'il y a des pouvoirs du côté lumineux et des pouvoirs du côté obscur. Comme la foudre, tout ça. Et donc du coup, on ne peut les utiliser. Ou alors il y a des bonus, je ne sais plus comment ça fonctionne. C'est toujours une histoire de points et de jets de dés. Si on utilise du obscur en étant obscur, forcément il y a du bonus. Et si on utilise du lumineux en étant obscur, ça a peut-être moins effet. Mais bref, c'est un peu compliqué et puis on s'en fout un petit peu pour le moment. Ce point de vitesse est pratique, j'aime bien. Allez, go. C'est ce que je vous parlais. On va pouvoir aller un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Le soin. Ah, il faut quoi ? Il faut un niveau 6. Je ne peux pas garder mon point. Allez, c'est bon. On va faire gain automatique. Voilà, comme ça, on est tranquille. On va quand même lui mettre son sabre laser, non ? Ok, on va lui mettre une petite ceinture. Je vais garder les gammes. On va d'abord faire mon personnage, parce que... Ok. On ne peut pas mettre d'un plan pour le moment, on n'a pas encore la capacité. Voilà. On va aller sur elle aussi. On va lui mettre un viseur. On va lui mettre... Toujours un bouclier. On va lui laisser ça. Et Bastilla, on lui met ce qu'il te reste. Ok, bon. C'est classe. C'est vraiment très classe. Normalement, elle a la poussée de force. Je ne sais plus comment on l'utilise. C'est pas espace. Non, c'est... Euh... Merde, comment on l'utilise ? Je ne sais plus. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Bon. On s'en fout. On va essayer de sortir d'ici. Il faut qu'on aille à la cantina. La cantina, je me souviens, elle était cachée derrière un site. Oups, on a la carte. La cantina. Donc, c'est tout droit. Ok. Ah, j'adore ça. C'est un bon laser. La couleur est un peu hachée. Allez, on va lui parler. Salut. Vraiment ? Vous voulez en savoir plus sur moi ? C'est Zalbar, ma famille, vous savez. Mes parents, je pense qu'ils sont morts. J'étais seule avant le jour où j'ai rencontré Zalbar dans la ville basse. C'était avant que la guerre des gangs ne dégénèrent. Mais déjà à l'époque, les vulcars étaient des gorgiens. De toute façon, je n'aime pas les vulcars. Même dans leurs meilleurs jeux. Et quand je les ai vus embêter ce pauvre Wookie, seule sur une planète étrangère, je suis sortie de mes gangs. Ne me traitez pas comme une petite fille. Je ne suis pas une gamine, j'ai 14 ans. Ces vulcars ne m'ont pas de peur. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur son physique. J'essaye de ne pas trop la casser parce que le but, c'est quand même d'arriver à débloquer des quêtes parce qu'elle a confiance en moi. Donc si je me mets à la casser tout le temps, ça ne va pas le faire. à moins que la laine de Zalbar me l'ait intoxiquée. Ce n'est pas pour rien que je demande à Zalbar de se brosser les dents de temps en temps. Ne restez pas sous le vent quand il parle et tout ira bien. Bref. Ouais, bref, bref, bref. Il fuyait un problème quelconque sur le cachic. Ce n'est pas un problème pour moi de toute façon. Je l'accepte pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il était. C'est censé vouloir dire quoi ? Vous pensez que je ne peux pas m'occuper de moi-même ? Quatorze ans, c'est chaud quand même. Toutes seules comme ça. Moi, quatorze ans, je ne me serais pas baladé avec des raggoules dans les égouts. Oui, on a déjà parlé de ça. Allez. Ah oui, un frère, c'est vrai. Et il y aura une quête avec son frangin. Ça, j'en suis persuadé. Je ne me souviens plus exactement quoi. Et puis, de toute façon, même si je m'en souviendrai, je ne vous spoilerai pas. Mais voilà, si on veut la débloquer, il faut qu'elle puisse nous parler un petit peu de son frère. Et il y a Bastila qui nous fait un petit... qui nous bosse un petit peu sa marche bizarre, là. On allait à la cantina, on venait par là, on va là-bas. Ça, c'était quoi ? Il va falloir que je m'achète des médikits, quand même. Un médikit, médipack. Après, je vais me prendre un petit peu des comme ça, parce que ça ne fait pas de mal. J'essaie de m'en trouver des plus gros, quand même. Alors, qu'est-ce que je peux vendre ? Ah, c'est triste, sans musique, là. Bon, j'ai pas mal de trucs à vendre, mais je ne vais pas le vendre. Je ne vais pas le vendre tout de suite. Voilà. On a déjà, en tout cas, un petit peu s'occuper si jamais on a un petit peu de bobos. Il nous fait un petit tour, là, il se prend pour un chien. Ok, maintenant, on va essayer de se trouver Candérus. Je vous ai vu à la course de fonceurs. Vous m'avez impressionné. Visiblement, vous savez vous y prendre pour obtenir des résultats. Vous êtes le genre de personne que je recherche. Je suis Candérus Sordo. Je travaille pour David Kang et l'Échange. C'est pas la joie pour le moment, mais ils m'ont promis une fortune si je travaillais pour eux. Mais finalement, David ne m'a pas payé ce qu'il m'avait promis. J'aime pas qu'on se paye ma tête. Alors, il est temps pour moi de rompre cette quarantaine imposée par les sites et de quitter ce trou perdu. J'ai un plan pour quitter Taris, mais je ne peux pas le mettre en œuvre seul. Je crois qu'on va avancer, là. Tu n'as pas besoin de t'allier à cette personne. Nous devrions avancer pendant que c'est encore possible. Eh, faut savoir, toi. Tu veux partir ou pas ? Il me semble que ce n'est pas à vous que je parle, mais à votre ami. Je vous ai vu gagner cette course de fonceurs et ça m'a donné une idée. Si vous êtes assez fou pour participer à une épreuve comme celle-ci, vous êtes assez fou pour pénétrer dans la base militaire site. Évidemment. Voilà le marché. Vous me donnez ces codes de lancement et je fournis le vaisseau pour quitter cette planète. Ce sera celui de Davick, les bonnes Hawks. Pénétrer à l'intérieur de la base site ne sera pas chose facile car elle est protégée par un système de sécurité cryptée. Seul un bon droïde astromecano pourrait le faire. Vous avez de la chance. Je sais justement où trouver ce genre de droïde. Dites-lui que c'est Candirous qui vous envoie et elle vous vendra le droïde qui vous permettra d'obtenir les codes de lancement de la base site. Je m'en chargerai bien moi-même mais tout le monde sait pour qui je travaille. Je ne perçois aucune intention de trahison chez lui ce qui est surprenant. C'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Bah voilà. Bah voilà. Donc l'astromecano c'est celui que j'étais persuadé qu'on allait la voir. C'est le petit bleu de la boutique. On va aller le chercher tout bêtement. Ce jeu est vraiment apaisant. J'adore y jouer. C'est un truc de malade. Alors on va aller voir la petite carte quand même. Dans Night enfin pas dans Night mais dans The Old Republic donc le MMO on peut regarder la carte et continuer d'avancer et c'est quand même un plus parce que là voilà quoi. Merde c'est où ? Vers la cantina là on y était. Ici on a Ok donc on doit être dans l'autre partie je pense de la ville de la ville haute. Salut Coco ça va ? Voilà donc la gamine parle attention. En envoyant une décharge à un type qui vous importune ? Jamais je ne ferai appel à la force pour une raison aussi triviale. C'est proprement ridicule. Allons il a bien dû vous arriver d'y songer non ? Je ne suis pas collée montée mais ma formation me permet de comprendre que l'acte serait infantile. Infantile ? C'est une allusion à mon âge ? Vous savez que vous êtes à peine plus vieille que moi vous qui jouez les grandes dames ? Elle te met au moins six ans de ragueux. Ok la meuf elle vient de se faire se prendre une poussée de force en pleine face au calme. Jusque là je publiais les vidéos à 19h depuis que j'arrive à avoir accès à la planification vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est trop tôt ? Autant Pokémon je sais que ça peut ça vise quand même un public même si ce n'est pas forcément la réalité parce que Pokémon il y a énormément d'adultes qui y jouent moi y compris ou des personnes qui n'ont pas forcément dix ans mais Pokémon ça reste quand même pour les plus jeunes. Au niveau de l'âge sur les personnes qui regardent mes vidéos Pokémon c'est quand même assez jeune même dans les commentaires c'est pas voilà et j'ai l'impression que Star Wars ça touche un public un peu plus âgé donc peut-être que je peux le publier un peu plus tard 19h ça me paraissait quand même déjà un bon une bonne heure ou peut-être je ne sais pas dites-moi en commentaire à quelle heure vous voyez ça peut-être plus qu'est-ce qui vous correspond le plus Bastilla a l'air troublé allez parlons à Bastilla que puis-je faire pour toi ? Ah tu me tutois ça y est j'aimerais savoir ce qui s'est passé après ton crash sur Taris je me demande ce que vous faisiez toi et Car voilà quoi je me suis libérée toute seule si je me souviens bien je reconnais que je n'aurais peut-être pas pu me libérer sans la bagarre qui a suivi la course de fonceur voilà c'est vrai qu'on a déjà fait un bon petit boulot ta modestie est admirable mais si d'autres ont aidé tu as été le catalyseur de ces événements lorsque tu as été choisi pour cette mission je ne pense pas que quiconque se doutait de tes véritables capacités la force est en chacun d'entre nous même si chez certains elle n'est qu'un murmure à peine perceptible mais il existe des individus en dehors de l'ordre Jedi que nous qualifions de sensibles à la force il me paraît clair que la force a oeuvré à travers toi peut-être que si tu n'étais pas enfin si tu étais plus jeune les Jedi auraient pu t'entraîner je suis désolée j'ai dépassé mon autorité je parle de sujets qu'il vaut mieux laisser aux conseils des Jedi avec tes compétences mon entraînement de Jedi et les talents de nos compagnons nous trouverons un moyen de quitter cette planète ok bon on va aller chercher l'astromecano mais ce sera dans le prochain épisode là on a déjà bien avancé on en a appris un petit peu plus sur mission on a été voir quand des rousses on a reçu notre mission voilà mission mission c'est un peu con comme nom d'ailleurs pourquoi on s'appelle mission pourquoi ils l'ont appelé mission bon bref on se retrouve dans le prochain épisode où on va aller chercher l'astromecano et tenter de pas conquérir le monde hein Minus et Cortex mais d'aller chercher les bonnes Hawks allez à la prochaine